Nous emmènes dans la région du Frioul en Italie, nous sommes au nord-est du pays, pas loin de la frontière slovène, donc au nord-est de Venise, et le domaine La Magnolia, propriété de Cristina Cozzarolo, produit une très large éventail de vins, toujours en mono-cépage, c'est la particularité. Alors si on survole rapidement les vins blancs secs, et bien un des classiques du domaine, c'est le Sauvignon, et qui vraiment s'exprime très très bien sur ces terroirs, sur l'appellation Colli Orientali Friuli, et donc là on est sur un vin avec à la fois de la minéralité, ça rappelle un peu les Sauvignons de Loire, d'un côté un petit peu citronné, donc c'est très frais, pour des tartares de poissons, pour des carpaccio, c'est vraiment l'idéal. Le domaine travaille aussi le grand cépage local, en blanc, qui s'appelle le Friulano, on est dans le Friul, et donc là c'est un vin qui est un peu plus aromatique, avec plus d'arômes de fruits à chair blanche, à chair jaune, toujours des agrumes, une petite pointe exotique, une pointe minérale, donc c'est vraiment un grand vin complexe, toujours non boisé. Ensuite le Traminer Aromatico, et oui c'est l'autre nom du Gewürztraminer, et ici c'est un vin totalement sec, par rapport à ce qu'on a l'habitude des fois en Alsace. Ici vous avez vraiment un vin à la fois floral, fruité, mais vraiment bien sec. Apéritif, ou plein un petit peu exotique, un wok de légumes, de volaille, c'est l'idéal. L'autre en blanc grand cépage local, c'est le Ribola Gialla, magnifique cuvée ici, donc sur l'appelation Vénétie Julienne, et on a un vin qui a à la fois du gras, de la richesse, de la minéralité, et des nuances plutôt sur les fruits frais. On reviendra sur les vins moelleux après, passons au rouge, avec le Réfosco Apé d'Oncule Rouge, cépage local propre à la région du Frioul, qui est un vrai vin d'été, car il est très peu tannique, il est vraiment léger, vous pouvez le servir frais. Donc pour des personnes qui ne boivent pas de blanc par exemple, on peut l'accompagner, il peut accompagner des poissons, on peut accompagner des carpaccio de bœuf, des viandes crues par exemple, où on a besoin de fraîcheur, donc ça peut rappeler dans un sens les vins de Loire, voire certains vins du Beaujolais, mais les bons, donc ce côté peu tannique et assez frais. Ensuite le cépage Franconia, qui est plus connu en Autriche sous le nom de Blau Frankisch, qui donne des vins rouges assez fruités, assez aromatiques. Le Merlot, très réussi, beaucoup de rondeur, vraiment du velours au niveau des tanins. Le Cabernet Sauvignon, un petit peu plus structuré, élevé en fût de chêne, un de nos coups de cœur, le Schiopettino, cépage rouge typique de la région, à l'instar du Rifosco, et qui lui a une aromatique un peu plus épicée. C'est assez bluffant, parce qu'on a presque des arômes de, un peu comme la Syrah, donc des nuances un peu poivre, un petit peu girofle, alliées à toujours une rondeur, une générosité classique du domaine, c'est vraiment la pâte de vinification, notamment pour les rouges. Ce sont des vins rouges très ronds, très juteux, très souples, et alors le grand vin rouge du domaine, qui est issu du cépage Pignolo, un cépage rare, de nouveau natif de la région, et qui donne des vins rouges un petit peu plus charpentés, lui, un petit peu plus structurés, élevé en fût de chêne, mais toujours très charmeur. Je reviens rapidement sur les deux vins moelleux, avec un qui est juste légèrement moelleux, issu du cépage Verduzzo, donc un cépage local, et le grand vin moelleux de la région, qui est le Piccolite, et qui donne un vin moelleux, quasi licoreux, lui, donc beaucoup plus riche que le Verduzzo, et qui sera l'idéal avec des desserts sur le thème des fruits, des tartes, tartes aux abricots, parce qu'on a un côté un petit peu fruits confits, donc vraiment magnifique avec ce genre de dessert. Je vous invite vraiment à découvrir cette gamme et ce domaine, qui fait des choses extraordinaires dans la région du Frioul. Bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada